Musique Aujourd'hui, il se passe que la Corporation des Pilotes du Solerand-Central vont fêter l'an prochain, en 2023, le 150e anniversaire de la fondation de la Corporation, qui fut en 1873. La Corporation s'est regroupée, les pilotes se sont regroupés pour former une Corporation de Pilotes et puis pour être reconnus comme un groupe de professionnels qui assure la navigation de Québec jusqu'à Montréal. La Corporation des Pilotes du Saint-Laurent-Central, le secteur Québec-Montréal, est la partie centrale du Saint-Laurent. Alors, ils ont appelé la Corporation ainsi pour bien la situer auprès du public. Les pilotes étaient reconnus, mais ils n'avaient pas de groupe solide pour fin de représentation. C'était beaucoup de... Il y avait des pilotes qui naviguaient pour des compagnies spécifiques et puis, bon, en se regroupant comme ça, bien, ils ont pris de la force avec les années. Puis, ce qu'on en est rendu aujourd'hui, 150 ans plus tard, le groupe de pilotes de Québec-Montréal est un groupe de pilotes professionnels reconnu par l'administration de pilotage et tous les intervenants, les armateurs. Tout le monde sait que le pilotage est la seule et unique sécurité pour que les navires circulent sur le Saint-Laurent. C'est une sorte de police d'assurance pour les communautés riveraines. On est comme des chiens de garde pour la survie d'un saint Saint-Laurent. Ensuite, je vous dirais que les pilotes sont des cartes parlantes. Vous posez une question à un pilote, il va vous dire exactement où ça se trouve, comment l'éviter. Alors, on navigue beaucoup avec les éléments existants. Le visuel, même si l'électronique existe aujourd'hui et ça n'arrêtera pas d'évoluer, le visuel ne trompe pas. Alors, toutes les églises, les silos des cultivateurs servent pratiquement tous comme point de repère. ici, l'église de Cap-Santé. Eh bien, on s'en sert pour quelques petites choses. Je vais vous en nommer une en particulier. Juste ici au large, il y a une paire de bouées. Et cette paire de bouées-là, pour la situer, lorsqu'on enlève les bouées l'hiver et on veut savoir si on est dans la paire de bouées, c'est lorsque les clochers de l'église de Cap-Santé approchent en ligne, sont presque en ligne. Et ça, ça nous dit que nous sommes dans la paire de bouées. Il y a des marques comme ça, plusieurs marques. Toutes les églises de notre secteur, Québec-Trois-Rivières et même Trois-Rivières-Montréal, servent de point de repère pour les pilotes. Pour la simple et bonne raison que toutes ces marques, toutes ces amères naturelles-là apparaissent sur les cartes. Donc, c'était possible pour les navigateurs, les pilotes en l'occurrence, de vérifier avec leurs règles parallèles sur les cartes et vérifier. Ah, voyez-vous, ça, ça fonctionne. Tel clochet d'église avec telle pointe ou tel clochet d'église avec un silo, eh bien, ça nous positionne à tel endroit ou ça nous dit que c'est le temps de tourner, c'est le temps de prendre la courbe. Tous les navires canadiens qui ont une jauge brute de moins de 2000 tonnes peuvent se piloter seuls. Par contre, tous les navires avec une jauge brute de plus de 2000 tonnes doivent prendre un pilote. Les navires étrangers, les navires étrangers, c'est différent. Les navires étrangers, on y va vers la longueur. Un navire de 32 mètres doit prendre un pilote. Un navire en bas de 32 mètres n'est pas obligé de prendre un pilote, mais on lui recommande fortement d'en prendre un à cause du trafic qu'il pourrait rencontrer. Normalement, les gros yachts américains prennent un pilote parce qu'ils savent que le transit va se faire d'une façon sécuritaire, rapide et sécuritaire. Tous les navires, comme je viens de vous dire, la réglementation est ainsi faite. Cette réglementation, on peut la vérifier sur Internet. La loi sur pilotage, elle est bien spécifique. Tout est inscrit dedans. Et c'est pas juste au Canada où il y a une loi sur le pilotage. Dans tous les autres pays du monde où il y a des rivières, des entrées de port, il y a des pilotes et ils ont leurs lois et leurs façons de faire aussi dans ces endroits-là. Les pilotes de Saint-Laurent existent. Les pilotes du Delaware, les pilotes du Mississippi, les pilotes de Thames River en Angleterre, les pilotes de la Seine. Il y a des pilotes partout dans le monde. C'est pour la sécurité en fin de compte. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire exactement le nombre précis, mais je crois qu'ils sont autour de 120 aujourd'hui. Moi, quand j'ai quitté en 2015, nous étions 100 ou 102 pilotes. Mais les pilotes travaillaient beaucoup à ce moment-là. Les navires venaient massivement et puis les pilotes travaillaient de 14 heures en 14 heures. Et puis, bon, alors pour se donner un petit peu plus peut-être de répit, ils ont embauché un peu plus. Et puis, pour avoir peut-être un petit peu plus de répit entre chaque navire et assurer une navigation sécuritaire aussi. Parce que la fatigue, c'est quelque chose qui… tous les pilotes ont subi la fatigue. Et puis, la fatigue, bon, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on est fatigué, surtout lorsqu'on manoeuvre ce genre de mastodonte dans des conditions qui sont souvent difficiles. Je vous dirais qu'une tempête de neige brouillard, ce sont des conditions qu'on n'aime pas vraiment voir apparaître lors d'une affectation. Sauf que quand ça arrive, on s'en tire, on va piloter le bateau. Moi, j'ai déjà fait des bateaux de Québec à Trois-Rivières sans apercevoir le mode en avant. Mais, j'ai obtenu un apprentissage fantastique, hors pair, où j'ai étudié tous les points de repère, un livre d'environ un pouce et demi d'épais, de points de repère qu'on connaît par cœur, les marques radar, tout ça, on savait par cœur, les distances, qui est comme vous, ici, dans la brume, centre du chenal, bout du quai de Portneuf, point cinq, point cinq mille. Ça, je m'en souviens encore, ça fait sept ans, mais je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je l'ai tellement fait, je l'ai tellement répété. Lorsque je pilotais, même s'il faisait un beau soleil, j'allais faire ma petite heure sur le radar pour toujours garder ses connaissances à jour. Je les ai peut-être gardées à jour plus longtemps que les autres, même à la retraite, parce que je l'ai enseigné aussi. J'ai été neuf hiver avec des apprentis pilotes à leur enseigner les rudiments de la navigation visuelle, radar, et puis je les préparais en fin de compte aussi pour leur examen final. Et puis j'ai personnellement aussi ramassé toutes les informations dans un livre en 1995 parce que je savais qu'on recommencerait à réembaucher. Alors ce livre sert encore aujourd'hui aux nouveaux apprentis pilotes et aux pilotes qui sont reçus aujourd'hui. C'est un livre de référence. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'école de Marine-Arimouski. Quatre ans. Pourquoi quatre ans? Parce que le cours est divisé entre période de cours à l'école, quatre mois en mer. Période de cours à l'école, quatre mois en mer. Alors, le cours qui devrait se passer en trois ans, six sessions, ça se fait en quatre ans. Après, lorsqu'un jeune, femme ou homme, ont terminé l'Institut maritime, ils sont en mesure d'écrire un brevet, de passer un brevet. C'est ce qu'on appelle un brevet de lieutenant de corps, qui va leur permettre d'être en charge d'un corps à la passerelle. Plus six mois de temps de mer, ils vont passer un autre brevet qui va leur donner la possibilité d'être peut-être premier officier sur un navire. Et encore un douze mois de temps de mer qui vont leur permettre d'aller chercher un brevet de capitaine. Et un autre douze mois de temps de mer pour aller chercher le brevet de capitaine au long cours. C'est-à-dire, ce capitaine au long cours, c'est un brevet qui est possédé par une personne, peut aller n'importe où dans le monde. Le capitaine qui possède ce brevet-là peut aller n'importe où dans le monde. Et c'est un prérequis. Ce prérequis-là, pour devenir apprenti pilote, c'est ça qui est exigé aujourd'hui. Lorsque le candidat ou la candidate a atteint tous ces prérequis-là, avec le temps de mer requis, il est éligible à rentrer au pilotage. Alors, lorsqu'il y a des concours à chaque année, ceux qui sont intéressés passent le concours, passent un examen aussi pour savoir si leurs connaissances sont à jour. Et puis, ils sont reçus apprenti pilote pour deux ans. Pendant ces deux années-là, ils feront jusqu'à 300 voyages avec un pilote breveté. Et c'est là qu'ils vont apprendre vraiment la profession de pilote. Ils vont se préparer durant ces 720 jours-là. Moi, je leur disais quand je leur enseignais, à partir de maintenant, vous étudiez à tous les jours. Vous allez avoir votre livre de marque sur votre table de chevet. Et si vous retenez seulement une chose cette journée-là, c'est une chose qui va vous rester là. Et puis, au bout de 120 jours, le livre, vous allez l'avoir dans votre tête, vous allez le réciter, comme on récitait nos prières à la petite école. C'est une responsabilité. Vous savez, il y a toutes sortes de marchandises qui circulent dans des navires, dans les navires à conteneurs. C'est inimaginable tout ce qui peut être transporté. Enfin, tout peut être transporté. Alors, il y a des produits pétroliers. Il y a des produits dans des conteneurs qui sont effectivement chargés à des endroits stratégiques. Parce que ces produits-là, il y a des produits que s'ils viennent en contact avec de l'eau, on peut faire explosion. Alors, le pilote est conscient de tout ça. Il sait qu'un accident, un échouement, ce n'est pas pensable. C'est quelque chose qu'il n'envisagera jamais. Parce que, à cause de ça, le risque de pollution et puis ce que ça peut engendrer. Imaginez-vous un bateau, un pétrolier, qui se briserait à la hauteur de Trois-Rivières. Mais c'est terminé pour l'eau potable. Toute la section jusqu'à Québec est peut-être même plus bonne. Puis, imaginez-vous si ça arrive l'hiver. L'hiver, il n'y aura aucune possibilité de ramasser ce matériel-là. Alors, des accidents, il n'y en arrive pas. Moi, dans 35 ans, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu de mon vivant quand j'étais petit gars aller jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas eu d'accident qui aurait pu créer un manque d'eau potable pour les résidents des municipalités riveraines. Alors, le pilote est conscient de tout ça. Et puis, c'est le protecteur de l'environnement qui est souvent ignoré. Parce que, bien sûr, les villages riverains le savent que les gens qui dirigent les navires sont des pilotes. Mais les gens de la ville de Québec, de Montréal, « Hein? Tu es pilote? Qu'est-ce que ça fait un pilote? Ça tourne la roue? » Non, 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 non. On ne tourne pas la roue. Nous, on donne des ordres à celui qui est en arrière de nous. C'est à lui qu'on donne des ordres. Et cette personne-là, bien, on doit lui faire confiance parce que c'est elle, en fin de compte, qui va faire ce qu'on exige. Des accidents, bon, mais ce qu'on appelle des accidents, surtout des accidents qui sont soit produits par des pannes de moteur, pannes de gouvernail. Ça, c'est des accidents, mais ça, c'est des choses souvent qui sont imprévisibles. Pratiquement, je ne dirais pas que tous les pilotes ont vécu ce genre de situation-là. Moi, j'en ai vécu. Je m'en suis sorti parce que j'avais certaines connaissances. Il fallait que j'agisse vite. Mon plan A que j'avais fixé pour ce voyage-là ne fonctionne pas. C'est un plan B. Lorsqu'on a une perte générale du moteur, s'il n'y a pas de trafic, bien, on va essayer de ne pas échouer le navire. Parce qu'on sait, on connaît les endroits dans le fleuve où il y a plus d'eau, même en dehors du chenal. Alors, on va essayer de se traîner dans ce trou d'eau-là, jeter l'angle, puis qu'il ne se passe rien. Par contre, c'est bien sûr qu'il y a des moments où c'est impossible. Le bateau va manquer de propulsion soudaine, et puis le chenal approchait, bien, on échoue. Bon, ça, c'est arrivé, mais ça, ce n'est pas une erreur humaine. Des erreurs humaines, je vais vous dire franchement, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière. Le Saint-Laurent est considéré comme un des fleuves les plus dangereux au monde à naviguer. Bon, surtout l'hiver. Tu sais, c'est unique au monde. Une navigation à l'intérieur des terres, aussi loin à l'intérieur des terres qu'est le Saint-Laurent. Il y a des petites navigations divers dans d'autres pays du monde. On prend les pays nordiques. Des entrées de port, 6, 12, 15 000 de pilotage. Tu sais, ce n'est pas des endroits où il y a vraiment une navigation d'hiver comme le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est unique. Aussi loin à l'intérieur des terres. S'il n'y avait pas la voie maritime, puis la voie maritime aurait été la continuité du Saint-Laurent comme ci, mais il se serait rendu jusqu'à la tête des Grands Lacs, mais ce n'est pas le cas. L'hiver, ça arrête à Montréal. Et tôt au printemps, autour du 20 mars, 24 mars, la navigation reprend sur les Grands Lacs. Les bouées lumineuses sont retirées et remplacées par ce qu'on appelle des espars d'hiver. Ce sont des grands tuyaux d'environ 18 à 20 pouces de diamètre qui flottent, retenus au fond avec un gros bloc de ciment qu'on appelle « corps mort ». Et puis, cette bouée-là, il n'y a pas de lumière dessus. Mais on les voit. On les aperçoit sur le radar. On les voit aux jumelles. On les voit lorsqu'ils sortent de la glace. Alors, ces bouées-là sont là. S'ils sont dans l'eau, ça va bien. La glace arrive, elle se couche. Et lorsqu'il y a une petite accalmie de glace, elle se repointe. Ils sont là, ils sont vérifiés par la garde côtière. Les brise-glaces qui entretiennent le chenal, lorsqu'ils passent près des bouées, ils vérifient si les bouées sont toujours à leur position. Parce qu'avec les glaces, il se peut qu'elles se déplacent. Mais la garde côtière circule, entretient le chenal l'hiver, passe au bouée, vérifie leur position. Et puis, les pilotes aussi, ils rapportent les bouées qui sont hors position. C'est eux autres aussi qui sont les spécialistes de tout ça. Parce que chaque bouée dans le chenal, les pilotes sont capables de la positionner. Avec des marques visuelles. Et même avec des marques radar. Dire, par exemple, là, je suis rendu à telle place, point 75 000 sur le radar va toucher la terre au nord. Et puis, en travers, j'ai un quai en travers. À bord, là, il y a une paire de bouées, là. Ça, c'est toutes des choses que les pilotes, lorsqu'ils passent le brevet, si on leur pose la question, vont vous répondre ce que je viens de vous dire. Mais cette mémoire-là, bien, elle se travaille d'année après année. Puis, parce que je vais vous dire, lorsqu'on commence notre travail de pilote, on est reçu, notre brevet, on est content d'avoir le brevet. Mais là, l'apprentissage de la job, elle commence là. Parce que le prochain bateau que je vais prendre, il n'y aura personne en arrière de moi. Personne. Et c'est là, tranquillement, que l'expérience se bâtit, se crée. Pendant l'expérience du jeune pilote, au bout de six mois, il va augmenter de classe. Pour les premiers six mois, il va piloter des navires de quoi? C'est de 155 mètres de long. Six mois plus tard, il va passer à 175 mètres. Six mois plus tard, il va passer à 175 mètres. Et ainsi de suite, jusqu'à 195 mètres, là, il va pouvoir piloter n'importe quel navire. Les gros, les petits, les navires passagers, les pétroliers, n'importe quel. Pour certains navires, encore, même s'il est classeur pendant trois ans, il va être deuxième pilote sur les grands navires, les très grands. Parce que ces grands navires-là ont besoin quand même d'avoir une certaine expérience. Il va être classeur pareil, son salaire va être le même, ça va changer, mais il sera toujours deuxième pendant trois ans. Au bout de trois ans, là, c'est vrai qu'il va pouvoir tous les faire en tant que chef pilote. Il faut se dire que le capitaine est toujours responsable de son navire. Nous, les pilotes, nous sommes des responsables de la navigation envers le commandant. C'est ça notre mission, responsable de navigation envers le commandant. Par année, je vous dirais, de Québec à Montréal, pour la saison, montant, descendant, toutes les affections, il en passe environ 13 000. Ça joue là-dedans, 13 000, 14 000. Bon, écoutez, par jour, ça peut dépendre. Il y a des roches de trafic, comme le printemps, par exemple. Lorsque la voie maritime ouvre à Montréal, pour les grands lacs, là, il y a un rush. Le mois d'avril, avril-mai, ce sont des gros mois. Après ça, il y a une petite accalmie durant l'été. Puis après ça, quand l'automne arrive, là, ça monte. Il peut arriver, des fois, qu'il y a 25 navires en descendant, 25 en montant. Une chose, il y en a beaucoup qui passent de nuit. Mais la navigation entre Québec et Montréal est beaucoup plus de nuit que de jour. Il y en passe de jour, c'est sûr, mais il y en passe beaucoup de nuit aussi. Pourquoi? Les navires, souvent, les chargements vont arrêter à Montréal, là, autour de 16, 17, 18 heures. Alors, les bateaux partent de Montréal vers ces heures-là, arrivent à Trois-Rivières à minuit, passent ici à 3-4 heures du matin, puis au petit jour, à Québec, les pilotes débarquent. Ça, c'est la moyenne, ça. C'est très souvent que ça arrive. Alors, dans ma carrière, j'ai piloté environ 60 % de mes navires, peut-être plus, ont été de nuit, puis le reste de jour. Les pilotes 4226, des petits records qu'on tient comme ça. Chaque pilote a son petit livre de bord, inscrit des données. Mais il arrive quelque chose d'inusité durant le voyage. Bien, le pilote, normalement, il va le prendre en note, tu sais, pour que s'il y a des questions à répondre plus tard, bien, il y aura au moins noté ce qui s'est fait. C'est bien sûr que lorsqu'un bateau passe un point de rapport, l'heure est inscrite par le trafic maritime. Mais là, chaque pilote aura un petit carnet ou un agenda qui va inscrire le nom du bateau, les caractéristiques, puis sa vitesse, les choses du genre, tu sais, puis l'heure qu'il a accosté, ou le quai qui est en destination, s'il a pris des remorqueurs et tout. Le moment le plus marquant, c'est sûr qu'il y a eu le moment où l'examinateur m'a dit que je remplissais les fonctions de pilote, que j'étais apte à remplir les fonctions de pilote, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose. Un moment marquant. C'est sûr que si je parle de mon expérience d'avoir presque débarqué le pont de Québec, disons que ça serait un moment marquant. En 1995 ou 1996, je suis ordonné sur un bateau avec un autre pilote, un pétrolier, qui partait de l'Ultramar à Québec. Bon bateau, on arrive à bord, puis on voit que c'est un bateau qui est quand même relativement jeune. Je demande au commandant si son bateau est équipé d'un système de circulation interne, c'est-à-dire un système de circulation pour la machine principale, parce que les machines des navires sont refroidies par eau, de l'eau extérieure, qui viennent, circulent dans le moteur, refroidissent le moteur, et puis c'est rejonné comme ça. Le capitaine me confirme qu'il n'y a jamais eu de problème de suction. Mais il ne me dit pas qu'il y a un système de circulation interne. Il me dit en anglais qu'il n'a jamais connu de problème de circulation avec son navire. Alors on part, on passe le pont de Québec, rendu à l'Anse-de-Cap-Rouge, finito la comédia, plus de moteur. Le moteur a arrêté, le chef ingénieur a appris sur la passerelle, il a dit au commandant, je dois arrêter la machine, sinon ça va faire explosion. Ça va, le moteur va se détruire. Alors je laisse filer le bateau jusqu'à ce qu'il arrête. Une fois qu'il est arrêté, il commence à descendre avec la marée. Plouc! On jette l'angle. Alors on pense que l'angle va retenir, mais la masse de glace qui descend est beaucoup trop lourde pour garder le navire au mouillage. Alors quand je vois ça, je dis à mon confrère, je le consulte, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas grand-chose à faire mon père, il faut jeter l'autre anque. Alors on jette l'autre anque. Le bateau est retenu par deux anques. Le bateau recule tout le temps. Le pont de Québec s'en vient. Le bateau m'en est, il vient de travers. J'ai déjà appelé la garde côtière pour le brise-glace et un remorqueur pour seconder le brise-glace. Et effectivement, faire fermer le pont de Québec. J'ai demandé, j'ai dit au trafic maritime, ben là j'ai dû appeler les deux corps de police des deux rives, vous fermez le pont de Québec parce que je ne garantis pas que je le frapperai pas. Alors j'ai effectivement toujours un petit peu de trémolo dans la gorge parce que tu le vois descendre de travers dans le fleuve. Je lui dis à mon confrère, viens voir, on ne claire pas le pont. Vous voyez le pont de Québec, il y a des angles. Et entre les deux angles, il y a 730 pieds. C'est là que tu passes, si tu passes plus bas, ça se peut que tu accroches. Tu passes vis-à-vis les angles. Alors ça continue, ça continue, ça descend. Et puis là, ben le brise-glace qui est en avant essaie de me couper de la pression de la glace. Il m'en est, je sens qu'il y a un petit ralentissement. On descend moins vite. Et là, je sens que les angles commencent à vouloir mordre. Puis le bateau, il se redresse, il se redresse, il vient dans le sillage du brise-glace. Mais je descends toujours. On descend toujours, on dérive, on dérive. Alors là, le commandant, il me dit, on est sauvé. Il dit, on est bien appointés, même si on passe le pont du Reculon. Il dit, on va bien le passer. J'ai dit, capitaine, j'ai dit, je veux pas passer le pont du Reculon avec tes deux encres au fond. Et il me dit, mais il y a où le problème? J'ai dit, capitaine, vous essayerez d'expliquer à votre armateur que vous avez arraché vos encres avec un pont dans le fond. Parce que le pont de Québec qui a tombé en 1917, la structure centrale est toujours là. Et puis j'ai su, avec les années, que le fer, l'acier, est toujours en bon état. Il y a certains navires, peut-être dans les années 60, 50, 60, au début de la navigation d'hiver, ils y ont laissé deux encres. Il y a quelques encres dans le pont de Québec. C'est-à-dire dans la structure. Là, une capitaine me dit, quoi? J'ai dit, non, il y a un pont qui a tombé ici en 1917. La partie centrale est au fond, là. On peut la voir même au sondeur quand on passe dessus. On voit, là, le... Alors, il faut pas passer le pont du Reculon avec les encres au fond. Il faut qu'on remonte avant ça. Fait que le capitaine appelle dans la salle des machines, parle en grec à son chef ingénieur. Et puis là, ce qu'ils se disent, là, je suis pas trop sûr, mais... Il fait quelque chose pour s'en aller d'ici. Fait que le chef, il dit, on peut aller, là, en vitesse lente, c'est ce qu'on appelle en français slow ahead. Alors, on repart en montant, le brise-lace en avant, le remorqueur à côté, les deux encres au fond qui sautent. Ils sont encore au fond, les encres. Alors, je me suis rendu au mouillage officiel de Saint-Nicolas. Le bateau arrêté, on a remonté les encres. Une fois qu'on s'est assuré que la salle de machine pouvait nous garantir, qu'on pouvait continuer, là, pour procéder en montant jusqu'à Trois-Rivières. Alors, vous me demandiez tout à l'heure, le moment le plus stressant de ma carrière, bien, ça a été celui-là. Parce que je voulais pas que mon nom apparaisse dans le journal. Non, comme celui qui a fait tomber le fond du Québec. Ça fait que, tu sais, ça, ça a été un des moments difficiles. Puis, je vais vous dire, assez difficile, c'est arrivé, puis on a dû se sortir de cette situation-là vers à peu près 11h30 le matin. J'ai fait une erreur après. J'ai été manger. J'ai été malade. J'ai pas gardé mon repos. Le stress. Le stress, l'adrénéline tombait. La fatigue, l'épuisement de toutes ces décisions-là qu'il a fallu prendre. Parce que, veux, veux pas, quand il arrive quelque chose comme ça, on voit dans notre tête ce qui va apparaître dans le journal. Puis ça, bien, on se dit, si ça arrive, ça arrivera, mais il va tout faire pour pas que ça arrive. Sous-titrage ST' 501